Et y'a une p'tit slime civics donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Où est-ce que j'ai des trucs à vous dire Donc pour ceux qui savent j'ai créé un pack Il y a de ça J'ai les pubs qu'il y a 2-3 semaines je pense Mais bref en fait j'ai créé un pack JFX pour ceux qui le savent Y'a eu beaucoup franchement une grosse On va dire un peu trop d'engouement on va dire Je pense un peu trop d'engouement pour le pack Réellement la vidéo a fait plus de vues que celle de base En fait même si j'ai pris beaucoup de vues sur Minecraft Elle a fait beaucoup de vues donc y'avait même des gens Ultra intéressés par le pack Ça engendrait une marge d'achat assez Pas trop conséquente quand même mais ça m'a surpris On va dire ça m'a surpris et ça a fait Que y'a eu plein de haters plein de gens Qui pensaient que le prix était trop élevé etc Ça je le comprends très bien et en fait Je pense que je me suis trop habitué à regarder des vidéos Du style en mode qui facture des produits un peu trop chers Y'a beaucoup de gens plus que Des gens plus proches que vous le croyez en fait De la communauté aussi qui le font mais bref je vais pas m'attarder sur ça J'ai rien contre ça réellement je trouve ça super intelligent Mais du coup en fait mon produit j'aurais du le facturer Je pense vraiment moins cher et une fois en fait Que j'ai eu la marge d'achat assez conséquente Le premier jour et le deuxième jour Je pouvais pas rebaisser le prix sinon ça allait vraiment Tout chambouler réellement Je préférais avoir moins de commandes Et engendrer un peu moins de thunes Même si ça m'a pris du temps tu vois Même le site et tout ça m'a pris du temps à le faire Mais voilà parce qu'après j'allais vraiment décevoir les clients Et ça c'est vraiment quelque chose que je veux pas C'est pour ça que j'ai un super accompagnement Avec les gens qui ont payé le produit Je rembourse ceux qui mettent des fausses emails Comme ça parce qu'en fait je peux pas leur envoyer le pack Du coup je les rembourse J'ai remboursé un mec comme ça par carte bancaire Et du coup voilà alors dans la globalité Moi j'ai vraiment aimé faire ça parce que c'est vraiment quelque chose Où est-ce que je m'intéresse ce domaine un petit peu De la vente de produits en ligne en fait C'est vraiment quelque chose que j'aimais faire Même le site avec Shopify je vais tout vous dire réellement Le site a été fait avec Shopify bien sûr Je payais un abonnement c'était tous les mois Donc voilà ça ajoute encore de la valeur au produit Comme si que parce que si vous le mettez sur selfie Bah ça va pas enfin ça va être bien Mais ça va pas non plus faire une superbe valeur Vous avez vu et du coup en fait il y a eu plein de haters sur ça Et malheureusement il y en a eu un petit peu trop Et du coup bah Sur le coup réellement j'aurais pu faire une vidéo en mode J'aime la péter machin et tout Regarder ce que j'ai fait comme vente machin et tout Mais non pas du tout en fait réellement J'ai vraiment envie de dire mon point de vue sur ça D'ailleurs comme c'était mon premier produit J'ai envie tout le monde même les lecteurs A mettre un petit like sur cette vidéo réellement J'ai envie tout le monde à mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo Et puis voilà alors en globalité J'ai vraiment aimé faire ce pack etc comme j'ai dit Et j'ai vraiment aussi aimé gérer les clients un petit peu Pour voir s'il y en a qui fonctionnaient Si ça fonctionnait pas Les seules personnes où est-ce que ça fonctionnait pas Comment j'allais procéder et tout Les commentaires positifs ainsi que négatifs Voir ce que je pouvais gérer Et ça bah je pense que c'est vraiment un pas en avant Genre en mode on va dire que j'ai entre guillemets évolué Et je sais maintenant comment ma chaîne réagit à ce genre de choses Alors il y en a qui sont intelligents qui le prennent bien Il y en a qui sont pas d'accord mais qui sont intelligentes Il y en a qui sont pas intelligentes Et qui rachent de malades en fait Bah voilà après la globalité il y a eu aussi des haters sur le fait que le pack n'a pas été réalisé par moi etc Donc je vais vous montrer tout ça sur photoshop Voilà alors je n'ai jamais vraiment jamais revendiqué que c'est moi qui avais tout fait Alors bien sûr je ne peux pas dessiner les smileys Je peux pas faire le designer chez Apple et redessiner tous les smileys Je peux pas réinventer la roue Pareil pour les flèches Les flèches vous trouverez aucune flèche de la même couleur Vraiment la même teinte c'est moi qui ai rajouté les effets et tout Mais les formes elles sont trouvables Bien sûr bien sûr que ce n'est pas moi qui l'a fait Je n'ai pas un assez grand talent dans le domaine du dessin pour les faire Et c'est bien sûr les flèches les plus retrouvées Donc les plus pratiques pour faire des vidéos Pour faire des miniatures excusez moi Ensuite les effets de potions Bah voilà je ne peux pas non plus réinventer la roue Et c'est aussi Maxcube qui m'a envoyé cette partie là Et aussi une partie des 3 premiers cercles C'est lui qui me les a fait et qui les a envoyé Mais sinon ceux là c'est moi qui les ai fait Je ne l'ai pris aucun sur Google pour les modifier ensuite Donc Maxcube c'est qui ? C'est un admin de l'otari Donc voilà je le connais depuis vraiment longtemps avec mon community manager Donc voilà je suis allé chez Maxime pour la Paris Games Week L'année dernière Je le connais très 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 bien Et je sais qu'il a un super talent dans tout ce qui est destin Vraiment il a justement c'est pour ça que j'ai envoyé la tablette graphique que j'en boxe Je l'ai envoyé Et du coup il pourra faire des petites créations et tout Il pourrait faire ce qu'il veut Il pourra kiffer avec la tablette Et puis voilà Alors les textes Minecraft je les ai faits De A à Z J'ai pris la police sur Daphont Les contours c'est moi qui ai fait l'intégralité Voilà j'ai tout fait Les fonds je ne vais pas aller dans les nuages pour prendre des nuages en fait Enfin vraiment genre Ça c'est un peu logique par contre les mecs réellement J'ai essayé de prendre les plus HD puis c'est tout Les effets alors ça c'est moi qui ai modifié Mais en principe vous ne trouverez jamais celui là Ça non plus Ça non plus Ça c'est Maxcube qui a dessiné avec sa tablette graphique Et qui me l'a envoyé Ça également il me semble Ça c'est moi qui ai modifié Donc voilà vous pouvez trouver l'effet en blanc mais pas en multicolore comme ça Ça aussi c'est moi qui l'ai fait Ça j'ai modifié parce que bien sûr les flammes c'est un peu on va dire l'objet mythique des miniatures Minecraft Plein de gens l'utilisent Et je le mets parce qu'en fait si les gens en ont besoin Ils n'ont pas à rouvrir un pack etc C'est vraiment quelque chose pour être pratique pour faire des miniatures plus vite Et ce n'est pas pour tout simplement dire Ouais c'est moi qui ai fait ça c'est moi qui ai fait ça Bien sûr que non les mecs Ça non plus bah voilà En fait c'est la même Je ne peux pas non plus Ça c'est moi qui l'ai fait par contre Ça aussi Ça aussi Ça aussi Ça également Ça aussi Là 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 Et ça c'est moi qui l'ai fait pendant que j'avais la tablette graphique Donc voilà Je l'ai fait pendant que j'avais unbox la tablette graphique J'ai utilisé un petit peu pour faire ça Et puis voilà il y a aussi ça que j'ai fait Donc voilà Les items je ne peux pas non plus Je ne peux pas les redessiner comme les smileys bien sûr Les épées je les ai tout screen C'est moi qui l'ai fait J'ai fait F2 en jeu pour les détourer etc Les guis exactement pareil que les épées Les textes je me suis juste inspiré de mes anciennes minias Et je les ai fait en fait tout simplement Donc voilà on a fait un petit tour sur tout ça Ensuite Alors je voulais aborder un autre point C'était les risques Je savais que je prenais un risque En faisant ça Parce que ma communauté On va dire Enfin la communauté Minecraft on va dire Elle est un peu fermée sur ce point C'est normal Je le comprends totalement Et je vous en veux pas du tout Sur en mode vendre quelque chose Lancer un truc Enfin pas lancer un truc Parce que je dis pas Ouais j'ai lancé un business machin et tout Mais une fois que tu factures quelque chose C'est plutôt mal vu Par contre ce que je comprends vraiment Absolument pas C'est également par exemple On peut reprendre l'exemple de Vape Qui vend un shit Donc un shit Et un pack miniature Et entre les deux je pense qu'il y en a un Qui a plus gueulé que l'autre Enfin bref Du coup voilà Après il y avait plein de haters bien sûr Mais ça clairement je vous en veux pas Puis voilà Donc au moins cette histoire est finie Je pense le gagnant dans l'histoire C'est quand même un petit peu Plus moi que les haters on va dire Parce que D'un côté J'ai réellement Au delà de l'argent on va dire J'ai réellement compris Ce que ma chaîne veut Etc Donc voilà C'est un retour d'expérience Assez Bah en fait c'est un premier pas on va dire Pour moi Et du coup voilà Bah c'est un retour d'expérience Assez cool quand même J'ai pu savoir ce que ma communauté N'aimait pas Et si ils allaient le prendre mal ou pas Et du coup voilà J'ai ma réponse à la question Et bien sûr je remercie chaque client Je leur fais un gros bisou à vous Et je laisse bien sûr Je garde leur email Pour on sait jamais Par exemple si je crée un truc Peut-être pas sur ma chaîne On sait jamais Imaginons que je crée un truc pour moi tout seul Ou un truc comme ça Leur demander des avis Parce que les gens qui ont acheté Je considère que quand même Ils m'aident un peu dans ce que je fais Et je considère que Je peux avoir des meilleures discussions Avec quelqu'un qui a Qui a fait l'acquisition du pack Que quelqu'un qui ne l'a pas Et qui s'en fout totalement Après en fait Ce que je trouve un peu dommage aussi C'est qu'il a perdu beaucoup de valeur Le pack on va dire Il a perdu de la valeur Mais ça c'était En fait Comment dire L'engouement qu'il y a eu autour Qui avait fait ça Que les gens voulaient le pack etc Donc voilà Les acheteurs Je vous fais un gros bisou à vous les mecs Réellement Je garde votre email de côté Comme ça Si je veux vous parler Ou un bail comme ça Si je veux faire un petit sondage Montrer les Je sais pas moi Des trucs que je ferais Moi même de mon côté Je pourrais leur montrer Au delà du tube etc Je pourrais réellement leur partager des trucs Et le tout dernier point C'était Bah en fait La promotion que j'ai fait Pendant 24h Alors en fait Ce truc c'est que j'avais prédit Qu'il allait y avoir des haters etc Donc j'avais prédit ce coup Un petit peu des haters Mais Je me suis dit Ok Ca va se faire Et je l'ai pas assez hype le truc en fait Je l'ai hype qu'au début Mais pas En fait Premier deuxième jour J'ai fait énormément de commandes Mais après J'ai beaucoup fait moins de commandes Et quand je vous dis Beaucoup moins C'est pas en mode J'en ai fait 12 C'est pas assez tu vois Genre réellement pas Ou réellement une ou deux Et je me suis dit Avant que ça se termine mal Bah je vais quand même faire ça Donc c'est pour ça Que j'ai fait un code promotion et tout Avant que les haters Ne préparent leur coup Du coup là Je vous ai dit tout Vraiment tout Sur le pack Mon but C'est Réellement Mon but Mon seul but C'était juste De créer un putain de produit Donc j'ai trouvé Le problème à résoudre Et je l'ai trouvé Donc en fait C'était Bah résoudre Enfin faire une miniature Plus vite Sans se prendre la tête Donc ce problème J'ai trouvé Après J'ai fait le pack J'ai fait le site Et j'ai compris Totalement En mode Bah que c'était Quelque chose Qui avait un peu de potentiel Parce que c'était Un produit C'était pas Par exemple Une donation Vous voyez bien C'est vraiment Quelque chose Qui peut aider des gens Donc mon but premier Moi c'était De faire mon produit Un peu dans mon coin On va dire Mais comme je l'ai un peu trop Pas hype Mais il y a un peu trop D'engouement Avec les prix et tout Bah ça fait que Les haters N'ont pas été très contents Mais après Je vous dis honnêtement Au début Je vais le dire honnêtement Au début ça m'a mis quand même mal Je fais putain Ça fait chier et tout Mais comme j'avais prédit Dans ma tête Mais en fait C'est juste que C'est le fait que ça se termine Comme ça Qui m'a un peu saoulé Et j'avais vraiment le seul Je fais putain Merde Tu vois C'est pas parce que J'avais pu faire de vente Ou etc Je sais pas quoi Réalement c'est pas ça du tout Parce que je savais Que ça allait être que Que temporaire Mais c'est juste Que c'est fou Comment les gens N'essayent pas de rancer Et essayent de défendre les autres Mais bon Dans un autre sens C'est pas qu'ils m'ont fait avancer non plus Mais j'ai un peu compris Le système On va dire De ma communauté de ma chaîne Du coup voilà Moi je vais reprendre quand même Les vidéos C'est pas pour ça que j'arrête Youtube ou quoi Clairement Réalement c'est rien du tout Pour ceux que j'aurais pu Un petit peu On va dire Choqué Et bah Tout simplement Je m'excuse Mais c'est pas pour autant Que je vais quand même Écouter ma commu à chaque fois Parce que en fait Si j'avais écouté ma commu Je n'aurais pas fait de vidéo J'aurais arrêté les vidéos Les gens qui disent Arrête ta vidéo Et tout machin et tout Par exemple Y'en a qui disent Arrête cette série Alors que c'est une série Qui m'a fait buzzer etc Enfin c'est un peu bizarre en fait Faut les écouter Mais pas tous en fait Enfin c'est mon point de vue Après bien sûr Je regarde quand même Tous vos avis Du moment qu'ils sont intelligents Et construits en fait Même qu'ils soient négatifs Ou positifs En tout cas voilà Moi je continue D'élui upload jusqu'à Je pense Je sais pas encore 15 jours Je pense On va voir Je vais refaire du Fortnite Un petit peu Je l'ai re-télécharger le jeu Demain il y aura une nouvelle vidéo Des nouveaux unboxings Et je vais essayer de diversifier Un petit peu mes vidéos Et de faire encore beaucoup de trucs Et de sortir un peu de Minecraft Sans vous faire peur Clairement Juste faire des unboxings Un petit peu Des genre du Fortnite Puis voilà Je pense que ça peut Ne pas faire du mal à ma chaîne Parce que les gens Qui ne regardent plus du MC Je pense qu'à l'heure actuelle Ils regardent du Fortnite Ou même à l'heure actuelle Ils jouent même Donc voilà J'espère que vous aurez compris la vidéo Merci d'avoir resté jusqu'à la fin D'être resté pardon Et on se dit A demain pour une nouvelle vraie vidéo Et puis voilà Gros bisous à vous Merci à tous Pour vos messages intelligents Mettez un petit pouce bleu Et on se retrouve A demain pour une nouvelle vidéo